14 août 2012, torrentenews.net, Mesdames et Messieurs, Bonjour. Si les utilisateurs de BitTorrent ne prennent pas des mesures pour cacher leur identité, à travers l'utilisation d'un VPN, d'un proxy, ou d'une sitbox, leurs activités de partage sont visibles par presque tous ceux qui souhaitent les espionner. Ainsi, fin 2011 est apparu un site qui prétendait avoir suivi les habitudes de partage de plus de 51 millions d'utilisateurs BitTorrent. Il s'agissait du site, UF Download, qui permettait à quiconque, de pouvoir vérifier les téléchargements BitTorrent effectués à partir d'une adresse IP. Nous avions pu ainsi découvrir que des téléchargements auraient été effectués à partir d'un commissariat, et même à partir de l'Elysée. Bien qu'il a suscité un intérêt considérable, UF Download est actuellement hors service. Toutefois, un autre site offrant un service similaire se nommant Scan-I, a ouvert ses portes. Mais tandis que UF Download avait déclaré que leur objectif était d'attirer l'attention sur le manque d'anonymat sur les réseaux BitTorrent, les opérateurs de Scan-I annoncent un programme très différent. Ils sont en fait une société antipirate, qui collecte des informations, pour le compte des ayants droits. A ce jour, ces opérateurs indiquent avoir recueilli 430 000 torrents, c'est 400% de plus que UF Download. A ce chiffre s'ajoutent 1000 nouveaux torrents par jour. Pour des raisons annoncées de confidentialité, les visiteurs peuvent uniquement voir les informations, concernant leur propre adresse IP. Ils n'en parlent pas, mais cela permettra aussi d'éviter, que certains majeurs soient eux-mêmes accusés de téléchargements illégaux comme cela s'est déjà vu. Les détenteurs de droits ont quant à eux, la possibilité de voir toutes les adresses IP soupçonnées d'avoir partagé leur fichier. Bien sûr, pour plusieurs raisons, il peut y avoir de nombreuses inexactitudes dans les résultats. Peu de choses peuvent être faites à ce sujet. Telle est la nature de la preuve d'une adresse IP. Cet article et cette vidéo sont réalisés sous licence créative common. Appelé PMM. Piraté. Partagé. Et modifié sans modération. Pour le partage, la culture et l'information pour tous, loin des cancans du business.